Les gens débattent souvent entre amis, débattent entre gens qui ont le même point de vue et le même avis sur une question. Il y a une bulle communautaire qui s'est conçue aujourd'hui, au point qu'on a l'impression que nous vivons ce que moi j'ai vu dans le temps passé. Un philosophe comme Bourdieu qualifiait de sous-philosophe certains qui lui demandaient de débattre, Alain Finkorjot par exemple. Aujourd'hui il y a des gens qui sont constitués en communauté, ils pensent que ceux qui ont des avis contrats, qui pensent autrement, ils ne doivent pas débattre avec eux. Moi ce n'est pas mon point de vue. Un débat étudiant dans un pays c'est que les gens, la force des idées et des faits qu'ils puissent échanger et qu'on pense moins aux personnes qu'aux faits. J'ai compris quelque chose qui m'est toujours revenu dans la tête, quelqu'un qui disait « parlons moins des hommes, débattons des idées et des pensées proposées plutôt que des hommes eux-mêmes ». Ce livre est une préoccupation principale par rapport à ce que je dis dès l'entame du propos, dans l'introduction. Je dis, comme lu c'est pour voir un romancier chérien qui dit « il écrit pour résister », moi-même je suis dans cette perspective-là. Je résiste à quoi ? À l'idée parfois établie, le préjugé, que l'Afrique n'a jamais mal parti, que nous ne pouvons pas avancer. Je dis non, sur le continent africain, au-delà du Sénégal, il y a des pays qui avancent, qui construisent, qui font des choses, qui font avancer les choses. Il y avait neuf classes. Aujourd'hui, chez moi, il y a un lycée, il y a quatre collèges, il y a des écoles privées, il y a plus de dix écoles primaires. Ça veut dire que les pays avancent quelque part. Et ça, c'est des avancées remarquables. C'est vrai. On aurait pu être encore plus devant. Mais c'est vrai. Mais la faute à nous tous, elle a responsabilité engagée. Chaque citoyen doit être engagé là où il est. J'ai lu sous la plume d'un économiste asiatique qui dit, en fait, contrairement à ce qu'on pense, que l'arrivée de moyens de développement, d'investissement dans un pays, n'est pas nécessairement aux conditions économiques qui existent, mais plutôt aux comportements sociaux des uns et des autres dans un pays donné. J'ai vu un économiste qui a vu une charrette qui traverse la rue, prend le sens contraire d'une route. Il dit, ce sont des faits, un investisseur le voit, il peut être découragé à venir dans ce pays-là. Voilà ce que je veux dire aujourd'hui. Il y a des économistes qui soutiennent que les comportements sociaux et autres sont des comportements qui sont extrêmement importants pour qu'un pays avance ou n'avance pas. Donc, si on dit le Sénégal, l'histoire marche aujourd'hui, c'est incontestable. Maintenant, on peut être un opposant politiquement positionné pour dire que ce n'est pas vrai. Mais regardons les faits. Moi, je viens d'une campagne. Je sais ce que le PUDC a fait dans ces campagnes-là. J'habite à côté des îles du Salon. De l'indépendance jusqu'à maintenant, il n'y avait que deux forages pour toutes les îles. Il y a plus de 23 îles qui sont habitées. De l'indépendance, je vous dis, jusqu'à il y a 4 ans, il n'y avait pas d'eau dans les îles du Salon. Aujourd'hui, il y a deux conduites d'eau. Une conduite qui vient de vers la frontière de la Gambie, à Simondienne, pour arroser ces populations et nourrir de Tassette. Aujourd'hui, ils ont de l'eau. C'est important. Ça, c'est des avancées. L'eau potable, on dit qu'on a un taux de couverture de plus de 90%. Voilà la signification sur le PUDC. Voilà ce que je raconte. En quoi ces choses-là sont utiles ? Ce n'est pas prendre position pour Macky Sall ou contre Macky Sall que de dire « Voilà les effets du PUDC ». Ceux qui me contestent, ont le droit de me contester. Mais au moins, ils me contestent sous des faits. L'idée de promotion, c'est l'idée de sensibilisation sur les comportements, sur les attitudes. La promotion des valeurs de la bonne gouvernance. Chacun est responsable en ce qui le concerne de la bonne gouvernance. Merci. 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 Merci.